Bonjour à toutes et à tous. C'est difficile d'intervenir après deux exposés comme ceux qu'on vient d'apprendre, sans parler de ceux de ce matin, surtout quand le mot guide de ma présentation va être le mot industrie, qui en général, surtout dans vos milieux, qui suscite plus de répulsion ou d'interrogation que d'enthousiasme. Bon, moi, pardonnez-moi, mais j'aime l'industrie. J'aime beaucoup les gens de l'industrie en particulier. Je ne connaissais pas ça, j'ai découvert progressivement. Et voilà, j'espère pas vous faire pardonner, vous faire partager, je vais me faire pardonner, vous voyez, mais je n'espère pas vous faire partager cet amour de l'industrie. Mais je vais quand même essayer de faire de mon mieux. Alors, l'industrie dans la bifurcation écologique, c'est un non-sujet peut-être, puisqu'il semble que la cause soit entendue. Puisque industrialisme, productivisme, extractivisme, bon, beaucoup pensent que l'industrie, peut-être plus généralement le modèle industriel, et précisément ce qui nous a conduits dans l'impasse où nous sommes, et donc il convient d'en sortir le plus vite possible. J'ai entendu récemment quelqu'un qui disait que le problème de la désindustrialisation, dont on parle beaucoup en France, le seul problème, c'est qu'elle n'aille pas assez vite. Et en préparant cet exposé, il m'est revenu en mémoire aussi d'une expérience qui m'a beaucoup interloqué. Et il y a quelques années, j'ai eu la très grande chance de présider le jury d'Europon, dont le thème proposé pour l'année était la ville productive. On avait travaillé avec un certain nombre de gens, on avait tous un peu l'idée que la ville productive, ça allait être une forme de retour de l'industrie, de l'industrie propre, bien entendu, de l'artisanat, etc. On a eu, je ne sais pas combien de projets à Europon, mais plus d'une centaine de projets. Mais aucun n'a proposé un projet industriel sur les sites qui étaient proposés. Donc certains étaient d'anciens sites industriels, je pense notamment à un site à Guébvillers, absolument magnifique, dans une région où il y avait des possibilités quand même importantes de développement industriel. Et ça ne va pas vous surprendre, je pense que les archis et les profs d'école d'archis qui sont ici, la quasi-totalité des projets, pour ne pas dire la totalité, c'était de l'agriculture urbaine et des potagers, parfois même des potagers urbains, alors qu'on avait de la terre agricole à disposition à quelques centaines de mètres. Alors j'ai... En plus, évidemment, ces projets étaient tous collaboratifs et participatifs, et assez souvent, on avait une application qui allait permettre de gérer le dit potager. Moi, j'avais une question simple, peut-être un peu provocatrice, peut-être un peu stupide, qui était, où poussent les smartphones avec lesquels vous allez organiser votre participation ? Voilà. Alors, bon, au-delà de la petite provocation, je pense que c'est quand même une vraie question. Il m'arrive quand même de me demander si cette vision radicalement industrielle n'est pas quand même une vision un peu de pays de riches, qui tient pour assurer, pour naturel, l'existence de routes, de réseaux électriques, il suffit d'appuyer sur un bouton, d'Internet, de smartphones, etc. Donc, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut sortir de l'industrie ? Est-ce que c'est raisonnable ? Surtout dans le temps court qui nous est donné. On va dire, il faut faire la révolution générale, mais enfin, on sait qu'on a peu de temps de... Donc, est-ce possible ? Et puisque je suis dans la provocation, j'en rajouterai une couche en disant est-ce que c'est souhaitable ? Le monde de l'industrie, au sein de... Enfin, comment le définir ? Ce magma d'activités, d'intérêts, de normes, qu'on appelle le capitalisme, on va d'ailleurs mettre au pluriel, n'est-il pas, au fond, un allié possible de la bifurcation ? Ma position, je précise d'emblée, n'est pas du tout celle de la techno-croissance verte. Certains me disent, mais dormez tranquille, brave Jean, l'industrie et la technologie vont résoudre les problèmes. Non, ce n'est absolument pas ma position. Néanmoins, je pense qu'il est utile de faire quelques distinctions et de sortir des discours trop englobants avec des mots singuliers, avec des majuscules, le genre, le capitalisme, l'industrie, l'industrialisme, etc. Pour comprendre que ce monde, qui est le seul monde que nous avons en réalité, voilà, c'est le monde dans lequel nous vivons, avec lequel nous sommes bien obligés de faire, c'est un monde qui ne m'enthousiasme, pas davantage que vous, est-ce que ce monde, il n'est pas aussi traversé d'un certain nombre de contradictions, traversé d'un certain nombre de lignes de fractures, et donc peut-être déconstruire ces choses trop globales pour essayer de comprendre ce qui peut bouger, d'un côté, et ce contre quoi il faut raisonnement faire barrage. D'où les deux questions de base que j'ai mises dans ce titre. à l'heure où on ne parle que du petit, du proche, du local, voire du micro-local, avec parfois en fond deux tableaux des utopies plus ou moins autarciques, on va fabriquer un petit monde. Est-ce qu'il y a encore une place pour le grand, les grands réseaux, les grands systèmes ? Je pose les questions. Je pense qu'il y a des objets de débat. André Gorce, que j'ai beaucoup lu, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, avait cette vision d'une économie très localo-centrée. Mais en même temps, quand on lui demandait est-ce que quand même les ordinateurs, on va garder les ordinateurs ? Alors Gorce, qui était fasciné en réalité par l'informatique, il avait même une vision du hacker comme la nouvelle figure héroïque un peu du travail. Gorce disait avant quand même pas les ordinateurs, il faut les garder. Alors je vous rappelle que les ordinateurs, il y a des puces dedans et que pour fabriquer les puces, aujourd'hui il se trouve qu'un puce devienne pratiquement toute de Taïwan, il faut quand même des méga outils. C'est des concentrés de technologies absolument incroyables. Il faut voir visiter une usine de semi-conducteurs pour s'en rendre compte. On n'est pas dans le niveau de complexité de la nature, on reste une complexité bien à l'échelle humaine, mais enfin on est quand même dans des niveaux de complexité qui sont assez difficiles aujourd'hui, qui deviennent difficiles aujourd'hui à appréhender, même par l'imagination. Alors, première question, deuxième question, autour de la notion de stabilité. Question qui rejoint d'assez près, je pense, les réflexions de Pierre Caille en particulier sur le rôle de la durée. On nous décrit en permanence un monde qui serait devenu liquide, au sens de Beaumont et d'autres, c'est-à-dire un monde qui organiserait, organiserait, sans répit, l'abandon de toute solidité, un monde d'engagement précaire et révocable, de construction toujours éphémère, obsédé par la vitesse, le zapping, à l'image du monde stroboscopique des médias sociaux et donc incapable, par construction, par définition, de se confronter à des enjeux de long terme comme ceux de l'écologie. Alors, c'est vrai et c'est faux en même temps. Et je pense que ce qui m'intéresse, moi, c'est le vrai dans le faux et le faux dans le vrai. C'est-à-dire que ce n'est pas une réalité monolithique qui est face à nous car ce monde agité, liquide, voire gazeux, n'existerait pas sans son envers, c'est-à-dire des infrastructures, je mets au sens très très large du terme, solides et même parfois profondément enracinées et davantage que ce qu'on croit, pas aussi atopiques que... C'est pire qu'âge, Tout à l'heure qu'il parlait de la citation de Dockes où il dit que c'est atopique. Non, pas complètement. Et c'est là aussi, me semble-t-il, qu'on retrouve une différence profonde qui n'est absolument pas nouvelle, qui est très très ancienne entre le monde productif industriel, le monde qui essaie de transformer, produire des objets, le monde de la finance qui, lui, est le monde par excellence de la liquidité et le monde numérique qui, au fond, emprunte aux deux. Bon, l'industrie, c'est ma thèse, et c'est un constat, ça fait très longtemps que je visite les usines puisque c'est ma perversion, l'industrie n'est pas et ne peut pas être liquide, même si elle est en partie, en grande partie et peut-être de plus en plus, soumise aux mêmes effets corrosifs que le reste de la société contemporaine. Voilà, c'est pourquoi, au total, je pense aussi qu'on ne peut absolument pas laisser au marché, aux incitations financières, comme on beaucoup le pense aujourd'hui, la finance verte, etc., le pilotage de la bifurcation. Le moment est venu de comprendre que, comme dans tout changement de paradigme, seule la puissance publique organisée autour d'une vision, une économiste italo-américaine qui parle de « mission-driven state », Marianna Matsucato, peut, alors je mets beaucoup de guillemets parce que j'ai entendu aussi les réactions que ce mot suscitait, planifier, et c'est un mot d'actualité, vous le savez également, planifier le changement. Je reviendrai en conclusion sur la décarbonation de l'énergie pour illustrer ce point. Préalablement, je vous propose donc un petit parcours dans des réalités sur lesquelles je ne prends pas partie mais qui sont plutôt de l'ordre factuel de ce que c'est que l'industrie contemporaine. Alors, je parle de société hyper-industrielle, premièrement, pour prendre le contre-pied le plus vigoureux possible de cette idée absurde de société post-industrielle qui continue quand même à traîner dans les esprits. Et pour souligner un premier point qui est trivial, évident, mais enfin, pas pour tout le monde manifestement, qui est la matérialité non seulement maintenue mais croissante de ce monde industriel. Je parlerai également du passage de l'économie des objets à une économie des usages et je parlerai de l'économie de l'individu et des écumènes. alors, tout ça va défiler assez vite. Voilà, alors ça, c'est une planche que j'aime bien que j'emprunte à Jean-Marc-Ancovici qui a été cité déjà tout à l'heure. Bon, voilà, c'est quoi le monde contemporain ? C'est que derrière chacun de nos gestes, chacun de nos objets, il y a un réseau absolument vertigineux, dabyrinthique, de machines, parce que ça a été rappelé, je crois, ce matin par Philippe, il y a que les machines qui mangent de l'énergie, nous, on ne mange pas de l'énergie, de machines, essentiellement de moteur, d'ailleurs, très souvent alimentés par du pétrole, mais pas uniquement. Et que, voilà, c'est ça la réalité du monde. Quand vous brossez les dents, vous avez une pâte, derrière, vous avez des plateformes pétrolières, vous avez tout un tas de choses, et je me suis amusé, et quand on fait le décompte, c'est littéralement vertigineux. Et je dois dire que ça a été un des impacts peut-être principaux de la mondialisation, je m'appelle la mondialisation, je ne sais pas trop la différence entre mondialisation et verbalisation, sauf au sens où ça a été dit ce matin très bien par Geneviève Azal, un des principaux impacts, ça a été de multiplier les temps dans ces réseaux. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, moi, je pense à ma propre enfance, une petite ville, on avait encore des objets qui étaient relativement fabriqués dans un rayon relativement court et qui étaient beaucoup moins complexes que les objets de votre vie, donc on n'avait pas tout ça derrière. Ça, ça s'est fait, ça, c'est pas un truc qui s'est fait en un ou deux siècles, ça s'est fait sur les 30, 40 dernières années, cet espace de... Voilà. Et d'ailleurs, ça, je reviendrai tout à l'heure, ça explique en très grande partie des normes de consommation, l'extraordinaire, l'extravagante consommation énergétique qui est la nôtre aujourd'hui, les fameux 260, 14, je ne sais pas combien, équivalents esclaves de Buckminster Fuller repris par Jean-Colicy. Voilà. Deuxième chose, on n'a jamais construit autant d'infrastructures que produites dans le monde, notamment en Asie. Il y a eu la... Et on est en train d'entrer dans une nouvelle ère des infrastructures avec un nouveau moteur qui est l'électrification. On en reparlera probablement tout à l'heure avec le dernier intervenant. Ça, vous avez... C'est l'image d'un câble électrique sous-marin qui va rejoindre le nord-ouest de l'Australie à Singapour. Singapour a besoin d'énergie, décarbonée et donc d'immenses fermes solaires, d'immenses sites de stockage du côté de Darwin en Australie. Je crois 4300, je n'irai pas à lire, kilomètres de câbles souterrains pour amener l'électricité. Donc, on rentre dans l'air dans une époque où l'électricité va être transportée sur des distances de plus en plus longues. C'est d'ailleurs un business. Il y a eu... On a connu la phase Internet qui étaient les grands réseaux câbles sous-marins qui sont passés d'ailleurs du public au privé puisque c'était des opérateurs tiers qui les posaient. Maintenant, ce sont les Google et autres qui posent leurs propres câbles ce qui pose, à mon avis, un véritable problème démocratique avec une industrie du câble sous-marin qui est en pleine explosion. Vous pouvez trouver les cartes sur l'Internet de façon facile à trouver et la nouvelle étape, c'est l'électrification et une industrie qui est en train de se créer en pleine croissance qui consiste à poser des câbles en courant continu à très, très haute tension à travers les mers. C'est un exemple. Deuxième, au-delà, alors je pourrais parler très longuement de toute cette nouvelle matérialité, mais je vais très vite. Deuxième élément, c'est que je pense que la distinction entre très traditionnelle, très ancrée dans nos statistiques, etc., entre industrie, service et numérique est maintenant totalement dépassée et qu'un des éléments importants de ce dépassement, c'est qu'au fond, l'industrie devient progressivement un service comme les autres. C'est-à-dire que le modèle, on passe au fond d'une économie qui était une économie d'accumulation d'objets dans laquelle on est toujours, on est loin, on est de sortis, mais d'objets dont on était propriétaire à une économie des usages et une économie de l'accès. Au fond, ce qui compte, prenons l'exemple de la mobilité, ce qui compte pour des jeunes urbains, par exemple, ce n'est pas d'avoir la voiture d'un propriétaire dans son garage, c'est de pouvoir accéder à des moyens de mobilité et au fond, du côté des industriels, ils ont bien compris ça et Renault, par exemple, est en train aujourd'hui de mettre le paquet complètement sur les services de mobilité plus que sur la vente de voitures. C'est des choses qui existent depuis très longtemps dans le domaine aéronautique, par exemple, où les moteurs d'avions restent propriétaires de leurs fabricants et ils sont facturés à l'heure de vol, si possible, réussis aux compagnies, de même pour les trains d'atterrissage, là aussi, on facture à l'atterrissage réussi. Donc ça, c'est un changement qui est potentiellement très profond. Dominique Bourg connaît bien ça parce qu'il y a un certain nombre d'années, on avait pas mal discuté ensemble de ce qu'on appelle parfois l'économie des fonctionnalités. qui n'a pas vraiment tenu ses promesses mais qui est quand même une idée, qui fait partie de ces petites failles sur lesquelles on peut jouer pour transformer un certain nombre de modèles économiques destructeurs en modèles un peu plus vertueux puisque quand vous louez un objet, vous pouvez payer à l'usage cet objet, vous avez intérêt à ce que cet objet dure plutôt qu'à son obsolescence et son remplacement physique immédiat. Et puis, une troisième grande tendance, j'ai donné ce nom d'économie humano-centrée, Robert Boyer parle plutôt d'économie anthropogénétique, c'est plus chic qu'anthropogénétique mais c'est peut-être un peu comme j'essaie d'être un peu pédagogue y compris vis-à-vis du grand public. L'idée c'est quoi ? C'est assez simple, c'est de dire quand on voit quels sont aujourd'hui les secteurs économiques qui sont en développement en particulier dans les pays riches comme les nôtres, pas uniformément riches mais enfin globalement riches comme les nôtres, on voit qu'il y a un très net déplacement justement des objets, ces objets qui saturent aujourd'hui nos maisons, nos appartements, qui sont le cauchemar de chaque déménagement et qui sont quand même la base, c'est ça qui bouffe aussi ces quantités énormes d'énergie et de matière qu'on est amené à utiliser vers deux directions. La première vers les individus, c'est-à-dire c'est nos corps, nos émotions, nos cerveaux, nos expériences qui deviennent la cible prioritaire, le cœur de l'économie qui est en train de monter. Typiquement, c'est le secteur de la santé qui est en train, qui a certainement la croissance indépendamment des maladies, du vieillissement, etc. La croissance la plus forte, elle est masquée par le fait que c'est socialisé, mais en termes absolus, c'est une tendance extrêmement forte, la santé, l'éducation, le loisir, etc. Toutes ces choses qui ne sont pas directement matérielles, bien qu'elles aient des supports matériels extrêmement importants. Et en même temps, on voit que les systèmes territoriaux, on peut dire les écoumènes, c'est-à-dire tous ces systèmes, énergie, alimentation, mobilité, qui sont aussi l'objet de nouveaux développements en matière de production. Alors, je précise tout de suite que quand je dis économie humano-centrée, ça veut dire que c'est une économie qui serait par nature même plus humaniste que l'économie précédente. En particulier pour une raison fondamentale que je n'ai pas assez soulignée dans mon dernier livre, qui est que cette économie-là, c'est la cible numéro un des GAFA, des grandes plateformes numériques, qui sont quand même dans la compétence principale de savoir s'adresser à chacun d'entre nous pour extraire le maximum de données, exploiter notre potentiel addictif pour le transformer dans des modèles d'affaires qui, comme vous le savez, reposent quasi exclusément sur la publicité. Donc, on voit très bien qu'on est à une bifurcation majeure, je pense, c'est-à-dire que cette économie de l'individu et des systèmes territorialisés est en train de se développer, mais elle va être le champ de bataille, elle l'est déjà, mais on ne s'en rend pas suffisamment compte, entre les grandes plateformes numériques et une autre économie, que moi j'appelle une économie du lien, parce qu'au fond, qu'est-ce qui crée la valeur pour la santé, les loisirs, etc., eh bien, c'est bien la relation interpersonnelle et la relation interhumaine qui est avec une dimension territoriale qui pourrait être beaucoup plus forte. Mais là, je pense qu'on a vraiment en sourdine une grande bagarre qui est en train de se jouer. Or, l'intérêt, je le dis tout de suite, mais je y reviendrai tout à l'heure, l'intérêt de cette évolution, c'est qu'à moyen terme, on voit bien qu'elle est plus légère, elle pourrait être, à condition justement qu'on ne verse pas dans des délires technologiques, du genre de la 5G, etc., elle pourrait être beaucoup plus légère en termes de ressources, d'empreintes sur la planète que les économies d'objets actuels. Mais c'est une bataille ouverte, elle n'est pas du tout gagnée loin de là. Alors voilà, ça c'est une illustration de l'économie, c'est un photographe qui prend les gens dans différents endroits du monde et qui leur fait mettre sur leur pelouse ou autour de leur maison tout ce qu'il y a dans la maison. Bon, moi je le reconnais assez bien ce que je pourrais avoir chez moi, enfin bon, c'est aux Etats-Unis, mais on en est tous là. Plusieurs télévisions, etc., on voit bien que ce modèle-là, ça c'est ça le modèle actuel, d'une certaine façon il s'autodétruit et je pense quand même qu'il est en train d'évoluer. On voit de nouvelles esthétiques de style de vie qui naissent qui au contraire vont vers une forme de minimalisme, même si elles sont encore minoritaires. Alors le deuxième point, je suis dans les temps, oui, ça va ? Le deuxième point, je voudrais insister un petit peu là-dessus, c'est que à quoi sert l'industrie et qu'est-ce qu'elle peut et qu'est-ce qu'elle ne peut pas par rapport aux enjeux extraordinairement prégnants et même existentiels auxquels nous sommes confrontés. Et je résume ça par la dialectique entre efficacité et sobriété. Alors il ne faut pas, l'industrie, d'une certaine façon, l'ADN même de l'industrie, c'est en ça qu'elle est profondément différente je pense de la finance, c'est d'économiser les matières, d'économiser l'énergie. Alors longtemps, elle l'a fait au détriment de l'environnement, mais au fond, ce n'est pas un problème c'est un problème de réorientation, mais ce n'est pas un problème vraiment ontologique, je dirais, pour l'industrie contemporaine de dire on va aussi économiser le carbone et on va aussi économiser la pollution. Au fond, les industriels savent faire ça et ils ont envie de faire ça. Alors, il se trouve que je suis en contact avec beaucoup de, notamment de jeunes ingénieurs, de jeunes techniciens ou opérateurs dans le monde industriel. Il y a, franchement, il y a aujourd'hui, je ne pense pas verser dans un optimisme délirant en disant ça, une mobilisation tout à fait remarquable parce que ce sont aussi des problèmes passionnants à traiter et qu'il y a véritablement un nombre, on a des, des, des Philippe Biwix, je ne sais pas s'il est encore là, Philippe, mais il y en a, il commence, il y en a plein dans le monde industriel parce que ces problèmes-là, on sait à peu près, d'abord, ils sont passionnants, on ne peut pas oublier que la passion, c'est ce qui fait marcher les gens, voilà. Alors, il y a encore des points très difficiles dans la décarbonation, en particulier le ciment qui est probablement le matériau le plus difficile pour les raisons que Philippe vous a expliquées ce matin et donc ça suppose ça pour l'industrie de la construction et le monde de l'architecture, de l'urbanisme, de la construction. Je suis étonné qu'on n'en parle pas davantage parce qu'on parle beaucoup de l'isolation thermique des bâtiments, on parle quand même assez peu des matériaux eux-mêmes, enfin on en parle, mais à mon avis pas assez, alors que le ciment reste quand même le matériau le plus difficile à décarboner. Mais, alors il y a un grand mais qui est que tous ces gains qui sont très importants, ne sont pas du tout négligibles, on n'est pas, et qui sont relativement anciens, sont systématiquement mangés et au-delà, pas presque mangés comme le disait Philippe, que je dirais ce matin, de manger et au-delà, par, bon, ce que le développement de, à la fois de la, de la consommation, tout simplement, ça appelle l'effet rebond, une illustration, je vais vous la montrer tout de suite, c'est le transport aérien, voilà, les émissions de CO2 de l'aérien, vous avez, en fait, en termes relatifs, c'est-à-dire les émissions au kilomètre voyageurs parcourus ont baissé très 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 fortement, on arrive à une limite pour la décarbonation parce que c'est le secteur le plus difficile à décarboner aujourd'hui, mais en même temps, vous avez la voie strictement inverse, c'est-à-dire que tout ça a été mangé et au-delà par l'augmentation du trafic. Il y a un autre exemple que je prends souvent parce qu'il est moins connu, c'est l'éclairage, l'éclairage, c'est comme les puces électroniques, on a gagné un facteur 100 000 depuis les premières lampes à grande essence, un facteur 100 000 d'efficacité, c'est-à-dire pour produire la même quantité de lumière, on met 100 000 fois moins d'énergie, c'est presque comme les puces électroniques et le résultat, c'est les photos de Pesquet où vous voyez la Terre de satellite, la planète est devenue un truc illuminé la nuit. Qui par ailleurs produit tous les dégâts qu'on connaît sur la faune, la flore, voire la partie de la faune que nous sommes. Alors, il y a un autre élément là-dedans qui me paraît très important qui est la complexité technique inutile. Là, je veux dire, je me suis appuyé pas mal, c'est une réflexion largement inspirée des travaux de Philippe en fait, en se disant on voit bien que nos objets, ces gains d'efficacité sont recyclés très largement dans des augmentations absolument incontrôlées de complexité. Là, ce n'est plus les gens du marketing qui tirent vers la consommation, c'est les bureaux d'études eux-mêmes qui utilisent les gains d'efficacité pour nous proposer sans arrêt des produits beaucoup plus sophistiqués. je prends l'exemple des voitures on saurait faire aujourd'hui on ne saurait pas faire des voitures facilement parce qu'il faut de l'acier dans chaque village ça ne s'agit pas une seconde. En revanche, on saurait faire aujourd'hui concevoir on a parlé de sobriété de conception on saurait concevoir des voitures qui soient débarrassées de tous les gadgets électroniques en particulier ou informatiques inutiles qui d'ailleurs nous compliquent la vie on garderait les choses qui sont vraiment utiles l'ABS sécuritaire l'ABS la caméra de recul pourquoi pas enfin moi je passe mon temps à me planter dans les voitures qui sont derrière moi parce que j'ai une vieille bagnole que je me refuse à changer voilà et avec ça c'est un sujet qui n'a pas été vraiment étudié je pense qu'on pourrait faire des dégâts absolument considérables de ressources donc la sobriété heureusement c'est un terme qui commence à rentrer maintenant dans le débat public en France alors qu'il n'y était pas encore il y a vraiment 4 ou 5 ans la sobriété est totalement incontournable c'est à dire que si on se contente de gains d'efficacité or la plupart de nos politiques publiques y compris en matière de construction sont des politiques d'efficacité la politique par exemple de réduction de chasse de la fameuse croisade contre les passeurs thermiques c'est une politique d'efficacité et elle est extraordinairement sujette comme les professionnels que vous le savez aux effets rebonds puisque en gros l'essentiel des gains qu'on obtient est annihilé par le fait qu'on augmente le thermostat la profession immobilière allemande a écrit au gouvernement en disant arrêtez de mettre de l'argent dans la rénovation thermique des bâtiments parce qu'au bout du compte on ne constate plus aucun effet sur la diminution de conservation énergétique en revanche on parle beaucoup moins de la décarbonation alors que la décarbonation est plus facile à faire notamment en passant à des énergies propres donc la sobriété est incontournable il y a plusieurs niveaux de sobriété alors ça je ne vais pas l'expliquer c'est un peu le coeur de mon bouquin donc je vais rendre une slide ce sera un peu short il y a évidemment la sobriété des comportements les fameux gestes les fameux gestes manger moins de viande moins renouveler votre garde-robe parce que ça c'est très important vous connaissez tout ça il y a un groupe de Norvégiens qui a regardé ce que donnaient les 91 bons gestes et si on les appliquait vraiment ce que ça donnerait sur la facture finale alors en regardant les chaînes de valeur que ça met en jeu et on arrive à quelque chose comme de on résout un tiers du problème pourquoi ? et bien parce que c'est le deuxième niveau notre organisation du temps et de l'espace nos structures de consommation l'urbanisme voilà tout l'enveloppe organisationnelle de la société dans laquelle nous sommes qui nous oblige en fait quelle que soit notre bonne volonté à toutes sortes de gaspillages inutiles on ne pouvait pas reprocher à des gens qu'on a incités à les se loger dans des lotissements où il n'y a pas de service où il n'y a pas d'emploi de faire leur trajet en voiture alors que c'est le seul moyen qu'ils ont en fin de qui est disponible pour eux donc je pense qu'une vraie réflexion sur la sobriété systémique qui n'est pas véritablement engagée aujourd'hui serait extrêmement utile et puis un troisième niveau que j'appelle cette sobriété structurelle qui concernerait la nature même de nos consommations la nature même de notre substance même la composition si vous voulez de notre économie et c'est là que la thèse que j'essaie de défendre dans le livre c'est que ce que j'appelle l'économie humano-centrale peut donner une piste encore une fois sous les réserves que j'ai prononcées tout à l'heure voilà quelques mots sur la question de la stabilité et de l'enracinement dans le monde industriel d'abord il faut rappeler qu'on insiste toujours et à juste titre sur la marchandisation croissante le fait que le royaume de la marchandise gagne un nombre toujours plus large d'activités mais en même temps on oublie de dire que ça ne marche que cette extension du domaine de la marchandise s'appuie sur des tas de ressources qui sont des ressources socialisées qui ne sont pas seulement celles de la nature mais qui sont aussi des ressources humaines socialisées si l'industrie pharmaceutique a été capable de sortir des vaccins contre le Covid dans un temps record ce que je considère quand même comme un extraordinaire exploit et bien c'est parce que il y a une ressource gratuite considérable qui est la science et la science qui est partagée à l'échelle de l'humanité voilà enfin plus ou moins et donc il y a des infrastructures au sens large les savoir les milieux il y a des composantes territoriales qui continuent à rester et puis deuxièmement moi je dans ma petite boîte à outils conceptuel perso j'aime bien la distinction entre le mode transactionnel et le monde relationnel au fond comment dire ça brièvement le monde le monde transactionnel c'est un monde qui n'a pas de mémoire dont les les ingrédients de base sont la les données et la monnaie c'est typiquement le monde de la finance vous êtes vous êtes en transaction vous êtes en transaction avec des traders qui sont que vous connaissez éventuellement mais le relationnel a été totalement évacué en ce sens qu'il n'y a il n'y a pas de mémoire du système il n'y a pas non plus de mémoire des relations entre les humains qui sont à l'intérieur du système alors que le monde industriel ne peut pas fonctionner comme ça chaque fois que le monde industriel le monde de la production concrète réelle a essayé de fonctionner comme ça il est parti en vrille avec des catastrophes des catastrophes industrielles donc on a aujourd'hui cette illusion j'appelle ça une forme de ah oui c'est pas j'avais revu les slides une forme d'illusion du transactionnel qui est de dire on a maintenant des données qui circulent partout et on s'aperçoit que les gens qui croient à l'illusion du transactionnel et bien ils mènent leur entreprise ou ils mènent leur groupe à la catastrophe parce qu'il y a toujours des humains nichés dans le système et qu'au bout du compte ce qui fait la performance des industries les plus avancées et c'est ça moi c'est ça d'ailleurs qui m'a fasciné dans le monde industriel ce qui fait la performance réelle la performance économique y compris c'est les relations entre les humains qui sont plus tellement à l'intérieur du système mais qui gravitent autour du système et je voudrais vous en donner une illustration alors voilà ça c'est ça c'est de l'industrie moderne c'est en Chine vous voyez donc c'est pas en Chine c'est pas des gens qui sont en train de serrer des boulons c'est des robots ils sont aussi robotisés que nous voire plus et vous voyez ça c'est la grande révolution de l'automobile qui remonte maintenant à une trentaine ou une quarantaine d'années c'est à dire que c'est des robots qui font alors là c'est là c'est ce qu'on appelle le ferrage c'est à dire qu'on prend on monte le patron en quelque sorte en termes d'habillement on vient souder les éléments de carrosserie les uns aux autres pardon alors qui fait les robots là en l'occurrence je sais pas mais souvent ce sont les chinois les allemands les suédois les chinois ont racheté une des principales une des principales entreprises allemandes de robots alors ce qui est intéressant là dedans c'est que ce machin là c'est un miracle que ça fonctionne c'est véritablement un miracle que ça fonctionne d'ailleurs au début ça fonctionnait pas pourquoi ça fonctionnait pas non pas parce que les robots sont imparfaits les robots sont très très bons c'est des machines extrêmement fiables bien plus fiables que la plupart des machines outils traditionnels et ils font un travail extraordinairement précis parce qu'on a beaucoup gagné en précision en qualité ça a permis aussi au passage de récupérer des matériaux des tôles beaucoup plus fines que ce qu'on avait avant donc ils utilisaient beaucoup moins d'acier beaucoup moins d'énergie donc c'est un vrai progrès écologique contrairement à ce qu'on pourrait croire et le problème c'est que vous les mettez en ligne ces robots et que quand il y en a un qui tombe en panne c'est toute la ligne qui tombe en panne c'est comme les usagers du RER A ou B que vous êtes peut-être quand il y a une panne sur une station quelque part c'est l'ensemble de la ligne qui est plantée alors on peut faire un petit calcul il se donne le mot alors pardon il se donne le mot oui alors je vous fais un petit calcul d'ingénieur quand même ça n'est pas venu pour rien donc on a une tôlerie que j'appelle F en France chaque robot c'est 0,95% de fiabilité ça veut dire c'est déjà très très bien ça tombe en panne 5% de son temps mais quand vous faites la puissance 10 vous en mettez 10 là vous en avez plus 10 ou 20 vous avez une fiabilité qui s'effondre et quand vous avez plusieurs lignes robotisées comme ça l'usine est à l'arrêt c'est ce qui s'est passé en France alors qu'ils ont été voir la tôlerie J J-GTO c'était au Japon à l'époque et ils n'en croyaient pas leurs yeux parce que en fait c'était pas en panne et l'explication c'est qu'au départ vous avez gagné un facteur 10 dans la fiabilité du robot de base et à ce moment là vous arrivez à avoir une ligne qui fonctionne sans stock intermédiaire parce que chez nous pour que ça fonctionne quand même on mettait des stocks intermédiaires et comme on est intelligent on automatisait ces stocks et à la fin du truc quand on comptait on voyait 90% du panne de l'ensemble de l'atelier venait des stocks intermédiaires automatisés par les bureaux d'études de Renault ou de PSA donc ça c'est absolument je détaille un peu ça parce que c'est totalement paradigmatique de l'industrie moderne alors comment pourquoi quelle est la différence c'est que les japonais ils avaient compris une chose c'est qu'il n'y a plus d'ouvriers de production il n'y a plus que des ouvriers de maintenance le seul sujet c'est la maintenance et ils ont développé des méthodologies alors comme souvent ça paraît un peu bébête mais c'est assez profond quand on regarde qu'ils ont transporté qu'on a importé en France ça s'appelle la totale productive maintenance et qui consiste en gros à ce que à considérer ces robots pour reprendre un autre genre de tutelle comme un espèce de bien patrimonial qu'on va soigner et faire durer le plus longtemps possible avec un soin méticuleux à la journée ça commence le matin on va faire l'inspection on regarde s'il y a des gouttes d'huile je ne vais pas vous ennuyer davantage avec ça et au bout du bout qu'est-ce qui permet de se sortir de cette lutte a priori perdue contre la complexité et la fragilité parce que complexité et fragilité vont ensemble et bien c'est la coopération entre les gens qui tournent autour et c'est très très proche de la médecine c'est ça qui m'a toujours fasciné c'est à dire on a un truc qui est très très complexe on ne sait pas très bien comment ça marche et le boulot des opérateurs comme le boulot des médecins c'est fondamentalement de faire du diagnostic se parler entre eux et de voir comment on peut essayer de faire vivre ces objets qui sont en principe ne devraient pas vivre voilà et on parle aussi beaucoup d'économie de la flexibilité et j'aime bien prendre l'exemple de la médecine de la chirurgie vous voyez quand vous devez subir une opération il vaut mieux que l'équipe c'est un travail d'équipe il vaut mieux tomber sur un bon chirurgien ça premièrement mais aussi sur une équipe qui est rodée au travail collectif parce qu'il y a de flexibilité de grande flexibilité que s'il y a de la grande stabilité c'est ça l'idée de base plus il y avait je ne suis pas toujours fan mais il y a un film de Ken Lodge sur la maintenance quand on a privatisé le rail en Bretagne qui montre à quel point le fait de faire tourner les équipes a finalement produit des catastrophes parce que les gens ça prouve que le coeur du travail humain dans ces trucs là c'est au fond la coopération alors le problème qu'elle soit reconnue ou pas reconnue c'est une autre chose voilà donc au fond moi je dis aujourd'hui le travail je suis dans des temps où Karine non j'accélère ouais bon alors les menaces non j'ai pratiquement fini les menaces c'est quand on commence à appliquer les principes de liquidité aux organisations je l'ai dit tout à l'heure par exemple à multiplier les structures de sous-traitance c'est le cas aujourd'hui par exemple pour la maintenance des réseaux moi j'habite la campagne et je m'aperçois que plus personne chez EDF ou chez Orange n'a le plan du réseau parce qu'on a tous sous-traité puis on a un très gros problème de financement qui est que au fur et à mesure qu'on avait des besoins d'infrastructures croissants et bien la richesse publique a diminué c'est la richesse privée mais ça ça demanderait un peu d'explication ça s'est tiré du rapport sur les inégalités mondiales de l'équipe de Piketty voilà alors voilà je prononce je prononce pour finir ce mot affreux de planification qui ne veut pas dire du tout la planification ce n'est pas le gosse plan mais c'est l'idée que si on veut véritablement changer de paradigme on ne veut pas se contenter de faire comme on a fait et j'aurais bien aimé prendre l'exemple mais je crois que je n'ai pas le temps des renouvelables puisque les renouvelables il y a une idée romantique du renouvelable mais je pense que Xavier Pichowski en parlera tout à l'heure en France qui est de penser que c'est des sources d'énergie locales voire micro-locales elles peuvent être dans certains cas mais que pour traiter les questions d'intermittence qui sont extrêmement difficiles seul le fonctionnement à grande échelle avec de l'interconnexion à grande échelle peut fonctionner on en parlait avec Dominique tout à l'heure je pense que tu es d'accord avec ça et donc quelque part ça veut dire que ces projets là j'espère qu'on va enfin se lancer dans la mise en oeuvre de renouvelables à grande échelle en France et pas de la façon absolument catastrophique dont on l'a fait jusqu'à présent c'est à dire au petit bonheur la chance avec des incitations financières parfaitement perverses qui font que les gens faisaient du business avec ça et on a réussi à dresser déjà une partie de la population contre les éoliennes en particulier alors que je pense qu'on n'a pas d'autre choix que de passer par la case éolienne photovoltaïque et pour ça il n'y a pas d'autre solution que de l'organiser il y a un rapport récent du conseil économique et social et environnemental qui va exactement dans ce sens là puisque le marché les incitations de prix sont totalement incapables de résoudre ce genre de problème voilà pardon d'avoir été trop long et merci de votre attention applaudissements 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 Sous-titrage FR ?